J'ai appris aussi aujourd'hui que vous vous apprêtez à voter ce soir des résolutions en ce qui concerne la prise en charge des frais de défense, comme M. Laplante vient de le mentionner. Personnellement, cette poursuite-là en diffamation de votre part, M. le maire, contre un conseiller, pour moi, c'est une entrave majeure au travail des conseillers, à leur libre expression et à la démocratie. C'est mon opinion personnelle. Alors, vous proposez ce que j'ai perçu aujourd'hui, vous proposer de voter en faveur d'assumer la prise en charge des frais pour la défense pour le recours judiciaire de M. Berthelot et de refuser les frais pour M. Laplante, qui, selon les propos de M. Laplante, allégant que les propos étaient faits, dont faisaient l'objet de la présente poursuite, n'ont pas été tenus dans le cadre des fonctions délit municipale, ni dans l'intérêt de la municipalité. Alors, moi, ce que je veux mentionner, selon moi, ma compréhension, M. Laplante a été interviewé par les médias lors de la frappe de l'UPAC en juin, et je pense que c'est à titre de conseiller qu'il l'a été et non en tant que citoyen. Est-ce que c'est parce qu'il dénonce des irrégularités et qu'il questionne certaines décisions, toujours en tant que conseiller municipal, selon ma perception des choses? Je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce n'est pas dans le cadre de ses fonctions. Aussi, vous dites qu'il n'agit pas dans l'intérêt de la Ville. Moi, j'ai l'impression que M. Laplante travaille toujours dans l'intérêt de la Ville. C'est ce que j'entends des citoyens, soit ici, dans la rue ou dans les journaux, si, bien sûr, les intérêts de la Ville sont ceux des citoyens. Alors là, je veux comprendre, quand on parle des intérêts de la Ville, dans ce cas-là, est-ce qu'on parle de l'image de la Ville? Parce que cette image-là, peut-être que vous reprochez que M. Laplante a terni. Je pense qu'elle est plus due, non pas à ses propos, mais aux arrestations, puis à ses décisions, bien sûr, à ce qu'il a dit aussi, mais c'est pas… c'est l'image plutôt dont vous faites allusion et non selon… c'est pas l'intérêt. En tout cas, j'aimerais savoir, moi, avant que le conseil vote sur ses résolutions, pourquoi vous dites qu'il n'a pas agi à titre de conseiller et pourquoi vous dites qu'il n'a pas agi dans l'intérêt de la Ville, puis j'aimerais savoir si ce vote-là pourrait être pris à main levée. Madame Metté, je viens de l'expliquer. Je viens de l'expliquer à M. Laplante. Je ne vous l'expliquerai pas une deuxième fois. Alors, je pense que la résolution va passer tantôt, si elle passe, et on a des avis juridiques pour nous dire exactement ce que l'on a à faire. On n'a pas demandé des avis juridiques pour le plaisir de demander des avis juridiques. C'est qu'on a des décisions à prendre et on va prendre des décisions comme les avis juridiques nous recommandent. Alors, je n'ai pas d'autre chose à rajouter sur ce sujet-là. Pour le vote à main levée, M. Laplante. Le vote à main levée, il n'y a pas un problème. Il n'y a aucun problème là-dessus, Mme Metté. À tous les fois qu'il y a des votes ici, les gens se prononcent. D'ailleurs, je pose toujours la question à ceux qui sont d'accord. Et quand les gens ne sont pas d'accord, ils disent « Moi, je ne suis pas d'accord, j'enregistre ma décidence » ou « Je vote contre ». Alors, ça, ce n'est pas un problème. Merci beaucoup.